Donc, je disais, excusez-nous pour cette petite interruption. C'est très important de comprendre que nos sentiments doivent aussi être gouvernés par cette règle d'or. C'est pas seulement nos actions ou ce que nous faisons envers notre prochain qui doivent être dictées par cette règle. Mais nos sentiments aussi doivent être gouvernés, c'est-à-dire gérés par cette règle. Vous voyez, tous tels que nous sommes là, on aimerait jamais voir les autres être en colère contre nous, ou être jaloux de nous, ou envieux de nous. Et donc, si tes sentiments sont gouvernés par la règle d'or, tu n'aimerais pas avoir des sentiments envers ton prochain que tu n'aimerais pas qu'eux puissent avoir en retour. Parce que la règle d'or veut que tu puisses non seulement faire aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Mais la règle d'or aussi sous-entend par rapport à nos sentiments, nous ne devons pas ressentir des sentiments négatifs, des sentiments destructeurs envers les autres qu'on aimerait pas avoir envers nous-mêmes. Et donc, c'est très important de comprendre que cette règle d'or touche tous les aspects de notre vie. Ça ne touche pas seulement nos actions, ça ne touche pas seulement nos sentiments, mais ça touche également nos pensées. Not just our actions and our feelings, but also our faults. Bien aimé dans le Seigneur, nos pensées doivent être façonnées par cette règle d'or. Ça veut dire que je ne vais pas penser, ok, des pensées mauvaises envers mon prochain. Meaning, I should not have negative thoughts about my neighbor. Parce que je n'aimerais pas non plus qu'on pense des mauvaises pensées envers moi. Because I would want them to have negative thoughts about me. Vous voyez, donc, voilà, si je pense des bonnes choses pour mon prochain, ça veut dire que j'aimerais aussi que mon prochain, que les autres pensent aussi des bonnes choses pour moi. And thus, it means that if I think good things about my neighbor, it means that I also want my neighbor to think good things about me. Alors, donc, vous voyez que cette règle d'or doit vraiment impacter tout notre être. So, you see, we should understand that this golden rule should impact all of our being. Parce qu'avant de pouvoir faire quelque chose envers son prochain, on pense d'abord la chose. Because before doing something towards your neighbor, you first think that thing. Vous voyez, avant de passer à l'action, tu as d'abord pensé. Before going to the act, you have first thought. Écoute, si tu penses à voler ton prochain. If you think about stealing your neighbor. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par passer à l'acte et voler ton prochain. Then eventually you'll do the deed and steal your neighbor. Vous voyez, voler, ça ne commence pas quand tu passes à l'acte. Vous voyez, ça commence déjà lorsque tu penses déjà. It's thought when you think about it already. Vous voyez, quand rien n'a pas tué directement Abel, il a commencé par penser, et si j'ai tué Abel? Cain did not start by first killing Abel, he started by thinking, what if I kill Abel? Vous voyez, qu'est-ce que ses pensées ont produit après, quand il commençait à penser, à tuer Abel, à l'éliminer de sa vue? You see, what started when he started to think about killing Abel by erasing him from his sight? Ah, soudainement, il y a eu des sentiments qui ont commencé à naître, des sentiments de haine, des sentiments de jalousie. Then from those thoughts, feeling of hatred and hatred started to play court. Ces sentiments ont grandi, sont devenus de plus en plus forts, au point maintenant, il était obligé de passer à l'acte. And those feelings grew, until eventually he had to do the act. Pourquoi cela? And why? La règle d'or. Because of the golden rule. Il n'a pas vécu par la règle d'or. Did not live by the golden rule. La règle d'or devait façonner ses pensées. The golden rule should have more than its faults. La règle d'or, en façonnant ses pensées, il allait comprendre que je n'aimerais pas non plus qu'on puisse me tuer. Je n'aimerais pas non plus qu'on puisse me faire du mal. Et donc, il n'allait pas entretenir ses pensées-là. Il n'allait pas nourrir ses pensées-là, une fois que la règle d'or a été la seule loi, la seule règle qui façonnait ses pensées. Et vous voyez, une fois que la règle d'or, façonne tes pensées, tu te dis non, je ne dois pas faire à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Qu'est-ce qui va ? Il y aura des sentiments positifs qui vont naître et qui vont dire, non, je dois aimer mon prochain, je dois l'accepter d'être qu'il est. Si Dieu le bénit, je dois être content pour lui. Parce que j'aimerais aussi, comme moi aussi, j'ai réussi dans ma vie, et lorsque Dieu est content de mes voies, j'aimerais aussi que les autres se réjouissent avec moi, que les autres me soutiennent et soient contents pour moi. Et finalement, tu vas faire une bonne action, tu vas faire quelque chose de juste, tu ne vas pas tuer l'autre, tu ne vas pas faire du mal à l'autre, parce que la règle d'or dicte tes actions. Vous voyez, la règle d'or, c'est la règle qui mène à la vie, c'est la règle qui mène à la paix, c'est la règle qui mène au bien-être. You see, the golden rule is what brings to life, to peace and to well-being. Pourquoi ? Parce que lorsque cette règle d'or façonne nos pensées, nos pensées seront des pensées qui sont vertueuses, seront des pensées qui sont aimables, seront des pensées qui sont dignes d'approbation, seront des pensées justes. Et une fois que cette règle d'or fait de nos pensées, des pensées pures, justes, aimables, dignes d'approbation et des louanges vertueuses, nous allons voir cette règle d'or impacter nos sentiments, gouverner nos sentiments, et on va avoir des sentiments purs, on va avoir des sentiments vertueux, on va avoir des sentiments aimables, des sentiments dignes d'approbation et des sentiments vertueux. Then we'll see the golden rule start to impact our feelings, and then we'll have virtuous feelings, righteous feelings, good feelings, lovable feelings. Et finalement, nos actions, nos oeuvres seront des actions justes, pures, dignes d'approbation, aimables et justes. And then finally, our actions will be righteous, virtuous, lovable, pure actions. Parce que la règle d'or, façonne nos pensées, elle gouverne nos sentiments et dicte nos actions. Because the golden rule will govern our faults, will govern our feelings, and then govern our actions. Envers notre prochain. Towards our neighbor. Parce que nous faisons aux autres ce que nous voulons qu'on nous fasse. Because we do unto others what we want done unto ourselves. Bienvenue dans le Seigneur. Voilà la clé que Jésus Christ a donné aux disciples et à la foule ces jours-là. This is the key that Jesus Christ gave to the disciples and the crowd that day. Lorsque tu vis par la règle d'or, tu accomplis toute la loi. Tu accomplis les commandements de Jésus. Tu accomplis ce que la loi et le prophète recommandent. Amen. Que Dieu nous aide à intérioriser la règle d'or. De vivre par la règle d'or. Et nous verrons notre vie être une vie paisible. Une vie prospère. Et surtout une vie où nous expérimentons la vraie liberté. Seigneur Jésus merci pour cet enseignement, cette étude, cette instruction sur la règle d'or. Aide mon Seigneur à l'intérioriser, à pouvoir laisser cette règle être ce qui façonne nos pensées, ce qui gouverne nos sentiments et ce qui dicte nos actions. Envers notre prochain. Oh Seigneur aide-nous. A pouvoir Seigneur vivre par cette règle. Et de laisser cette règle être le standard de notre relation avec nos prochains. Et de laisser cette règle être le standard de notre relation avec nos prochains. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless you all. Et surtout, laissons la règle d'or être le standard de notre vie et de notre marche. And let us let the golden rule be the standard of our life and our walk. De nos relations avec les autres. In our relationship with others. Amen. Amen.